Bonjour, bonjour et bienvenue aux vieux gamers, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes mercredi, le crudy 7, un jour en I, et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. On live from the Appalach, voici tout de suite le 858ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Kimi Kudos, appelons-le Kimi. Alors que ce matin les enfants nous popons dans la forêt, nous sommes vers le nord-est de la forêt, et que le camp du jour il est derrière nous les enfants, il occupe toute la route, il est en travers de la route, il s'est installé, c'est un camp retranché, en tout cas semi-retranché, parce que ça n'est pas complètement fermé, vous voyez la route est toujours ouverte, on peut passer, mais il y a un grillage avec du barbelé, qui contourne, qui fait tout le tour du camp par là, nous ne sommes pas loin des eaux de Taigart à côté, un traitement d'eau de Taigart là où on peut aller terminer la quête quotidienne sur l'écologie. Et bien on a donc ce mur barbelé, on a une vieille benne à l'extérieur, et ça ceinture tout le camp, et on va voir qu'à l'intérieur il y a un aménagement tout simple, tout basique, très sympathique à l'intérieur de deux bâtiments principaux, vous avez à gauche ici, une espèce de vieux hangar, et vous avez sur la droite, tout simplement, on va lui faire coucou, on va lui dire bonjour, et vous avez sur la droite, les enfants, une maison, maison de plein pied, alors regardez la première chose qui m'a attiré l'oeil quand je suis arrivé, ça n'est pas le foyer communautaire, avec au-dessus la petite casserole, parce que ça, ça ma foi, on connaît par cœur, c'est pas la première fois qu'on voit, mais c'est ici, regardez ça la petite serre, c'est une mini-serre, c'est une espèce de, je sais pas, de cube, quelque chose d'incubation, une espèce d'incubateur à plantes, ce sont des vieilles plantes qui sont dedans, c'est demi-pans de mur en verre du lot de serre, avec au-dessus, bien sûr, c'est fermé complètement, du lot de serre, et à l'intérieur, rampe de lampe stalactite tout autour, et puis ce sont des murs, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ça, et puis deux ventilateurs pour assurer, tout simplement, l'aération et la ventilation de l'ensemble. J'adore ce petit cube, ça ne sert à rien, c'est juste vraiment pour faire joli, mais c'est formidable, et vous avez un peu le même de l'autre côté de la maison, regardez là-bas, hop, je vous le montre cette fois-ci avec des citrouilles, de nouveau un ventilateur, de nouveau des rampes de lampe stalactite, c'est sympa, j'aime beaucoup ces petits incubateurs-là, et en plus, dans une ambiance de nuit comme on est là, c'est top. Et on verra que la déco dans la maison qui est entre les deux, elle est également très très top, mais avant d'arriver à la maison, bien sûr, d'abord le vieux garage qui est en face, en vieil taux l'ondulé, version post-apo, version récupération, avec la porte de garage sur le même style devant, il y a le nom de notre hôte du jour, Kimi Kudos, qui est indiqué dessus, marqué Open Trading Post, il y a des éléments qui rappellent, bien sûr, les Samaritains dans le logo, ce sont les panneaux qui sont au mur, et à l'intérieur, la zone technique, seul en béton, sans chichi, sans déco, et des murs en vieux bois, en vieille écorce de bois, en liège, avec le gros paillasson Voltec noir épais devant le convertisseur de munitions, et surtout devant la table, grande table, sur laquelle vous trouvez deux machines de vente, c'est-à-dire, en fait, deux distributeurs, deux caisses enregistreuses, pardon, distributeurs de Nuka-Cola, comme il s'appelle, c'est la couleur rouge, et il y a Nuka normalement marqué à l'arrière, mais on ne le voit pas, puisque c'est les contre-le-murs, et puis vous avez des petits cadeaux de Noël, Ah oui, Noël approche, Halloween approche, et donc Noël approche, tout autour, bon, c'est pour la déco, c'est sympa, c'est plutôt bien réalisé, c'est sans chichi, disais-je, parce que c'est tout simplement une zone technique, donc on vient bricoler ici, donc il n'y a pas besoin d'une magnifique décoration, on notera la présence d'une pendule au-dessus de cette porte, établie de bricolage, établie d'armure, d'armes, de postes d'armure assistée, un terminal personnel, et de l'autre côté, l'établi de chimie également, donc il y a de tout, c'est tout simple, c'est une zone technique, on ne peut plus classique, avec lampe ventilateur au plafond accroché au toit, vraiment, je suis très fan, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte, les enfants, je vais, à moins que je puisse l'ouvrir, puis je l'ouvrir, les enfants, non, c'est verrouillé en plus, c'est verrouillé, alors est-ce qu'il y a un extracteur, c'est possible dans le coin, je n'en ai pas forcément connaissance, oh bon non, ça donne tout simplement sur l'arrière, alors je ne sais pas pourquoi cette porte, ça donne sur l'arrière, donc il n'y a rien de particulier, rien de caché du tout, j'aime bien moi en tout cas, ici on peut faire du bricolage, c'est une zone technique, sans chichi, il y a des cadres, pour des râteliers d'armes au mur, mais alors qu'ils sont plus vides, pour la plupart, pour la plupart, parce qu'on va constater à côté, notamment ici, qu'il y a cette espèce de tambour de guerre, la tambeau de guerre, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais la super masse dans ce skin ici, et c'est à peu près tout, le reste, le reste, ils sont vides malheureusement, la maison maintenant les enfants, quand je m'y rends, il y a une petite cabane d'abord en face, regardez cette toute petite cabane, qui est ultra fonctionnelle, en fait, à l'intérieur, je pense, si je ne dis pas de bêtises, qu'il doit y avoir le générateur à fusion, oui on l'aperçoit, il est là, on perçoit sa présence à l'intérieur, c'est juste une petite zone, une petite espace technique, ah oui, niveau jardin, j'ai failli oublier, il y a une autre serre de l'autre côté, vous le voyez par ici, on fait pousser du maïs, tout simplement, on fait pousser du maïs, et à côté des carottes, le tout encore une fois avec rampe de lampe stalactite, c'est juste que là, c'est un peu plus ouvert que le reste, carré de terre cultivable, ce n'est pas fermé complètement, il y a une ruche également à l'intérieur, ça c'est pour vraiment le côté agricole de l'endroit, une espèce de petite exploitation agricole assez sympathique, et puis là, sur le patio Porsche, d'une petite maison qui elle, est fabriquée en lot contemporain, un bois bleuté, avec les huisseries blanches, très sympathique, un petit distributeur d'eau vintage dans l'entrée, et derrière la porte, ah non, il a fermé, mais non, mais non, mais non, mais non, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, mais fort heureusement, les enfants, je pense que je devrais pouvoir, puis-je, puis-je les enfants, dites-moi que je peux, dites-moi que je peux passer par la fenêtre, dites-moi, dites-moi, dites-le moi, ah, je suis rentré, c'était ouvert, il avait, aïe, 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 c'est terrible, ah, c'est terrible, qu'il est refermé derrière lui, la cuisinière, oui, je suis dedans, c'est fait, c'est fait, oui, oh là là, c'est la magie, mais j'ai cru que je n'y arriverais pas, mais si, je suis dedans, alors je vais venir me mettre près de la porte d'entrée, et faire comme si vous n'aviez rien vu à l'intérieur, regardez ce petit salon, c'est tout petit, je ne cesserai jamais de dire à quel point tout ce qui est petit est mimi, et c'est encore la preuve ici, vous avez un beau parquet au sol, et un mur en lambris, c'est full bois ici, avec un bureau pour l'allié du camp, dans une magnifique robe à paillettes, c'est l'inspectrice, institutrice, enfin, c'est comme vous voulez, je ne sais jamais son nom exact, elle est installée près d'une cheminée, parce que maintenant que l'automne arrive, c'est vrai que la robe c'est peut-être un peu léger, donc il faut chauffer, puis vous avez une petite table basse, un méga table basse, tout en largeur, avec quelque chose qui relâche des petites vapeurs d'encens, je ne sais jamais son nom à ce truc là, en forme de soucoupe volante, le poste de télé par contre à côté, pour voir regarder les épisodes d'un jour, un camp tous les jours, en s'asseyant sur cette magnifique chaise, j'ai qu'un seul regret, c'est que la zone cuisine, ce ne soit pas du carrelage, ou qu'il n'ait pas laissé le parquet jusqu'au bout, et du coup il a laissé du béton, et ça c'est moche, parce qu'on a le petit coin cuisine ici, avec du carrelage blanc au mur, deux vitrines, deux buffets de Thanksgiving, qui eux sont remplis d'items, à connotation cuisine, en tout cas sur ce thème là, il y a de la nourriture d'un côté, avec notamment de la farine, avec de la crème, avec des bombes sucrées, avec des épices, avec une bouteille d'huile de l'autre, c'est une huchapin, un pèse aliment, ainsi qu'une bouteille de café préservé, il doit y avoir deux, c'est quoi, c'est de l'eau ça, je crois que c'est de l'eau, Emergency Nicking Water, c'est de l'eau purifiée, et puis on a même de la cire, ici pour le miel, il y a la totale les enfants, puis la petite cuisinière, avec une petite applique au mur, pour apporter suffisamment de lumière, au moment où il faut touiller la soupe, c'est fantastique, j'aime beaucoup ce petit intérieur, avec des rideaux rouges, c'est tout simple, et vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose à l'intérieur, un petit buffet encore ici, avec des reproductions de robots, des jeux de société, puis derrière, ici derrière un rideau Nuka-Cola, c'est la chambre, la chambre avec un lit Voltec, de la saison 3, la tapisserie comme chez Mamé, comme chez Mémé, vieille tapisserie fleurie, elle est vieille, d'ailleurs elle gondole, il faut laisser les gondoles à Venise, mais là elles sont sous la tapisserie, et puis encore un buffet de collection, avec encore certains items, parmi, alors rares non, mais par contre, ils sont bien préservés, les petites voitures de course, notamment le téléphone, ou encore le gobelet en plastique, avec la paille dedans, c'est fantastique, moi j'aime beaucoup, et encore un distributeur Nuka-Cola, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, le distributeur, puisque c'est fermé à clé, n'est-ce pas, et on se demande bien, quelle est l'utilité, du fait de fermer à clé, il y a une porte là-bas, celle-ci je vais l'ouvrir, vous allez découvrir tout de suite ce que c'est, c'est les sanitaires, on a un carrelage, alors il aurait pu utiliser ce carrelage là, dans la cuisine, ça que je ne comprends pas, carrelage d'amiers, échiquiers classiques, avec douche moderne, douche premium, parce qu'elle était dans la boutique atomique, celle-ci, et puis à côté, et bien les toilettes propres, de la saison 3, tout comme le lavabo, propre qui lui date de la saison 1, on retrouve le même carrelage, que la cuisine, et une petite étagère, s'il avait pu placer une petite savonnette, ou deux trois petits éléments dessus, il l'aurait sans doute fait, et donc nous avons des sanitaires tout simples, tout classiques, Fallout 76, une autre idée des toilettes, mais là pour le coup, c'est extrêmement classique, n'est-ce pas mademoiselle, il vous enferme, c'est nul de vous enfermer, je comprends, c'est terrible terrible, et donc voilà les enfants, vous voyez, comme de quoi on peut avoir un petit intérieur, tout simple, c'est carré de 2 sur 2, plus un carré par là, et un carré de l'autre côté, donc c'est tout petit, et pourtant on arrive à avoir un rendu, ici de ce salon, que je trouve absolument simple et chans chichi, mais très bien réussi, vraiment très très bien, papy va essayer de, enfin je ne vais pas essayer, je vais ressortir, tout simplement me re-TP, parce qu'il y a un abri, et que je vais aller de ce pas, pour finir cet épisode, et bien visiter la petite trapounette d'abri, qu'il y avait, et que je vais retrouver très très vite, logiquement, maintenant qu'il fait jour, voyez ce camp encore une fois retranché, semi retranché, parce qu'il y a bien une clôture, qui compte, qui fait tout le tour, mais les accès sur la route, sont toujours ouverts, donc il n'a pas privatisé la route, et ça c'est plutôt positif, notez ça je ne l'avais pas dit, il y a un silo à grains, c'est oui, voilà en forme de suppositoire, et vous avez des ballots de foin, et une vieille charrette, je crois qu'il y a la même chose de l'autre côté, c'est une vieille remorque de l'autre côté, avec du brique à braque dedans, donc camp vraiment en récup, type post-apocalyptique, comme d'habitude dans ce cas là, c'est moche, mais c'est fait pour, mais uniquement à l'extérieur, puisqu'on a vu la magnifique déco à l'intérieur, et je crois qu'il faut que je, oui bah j'ai voulu me compliquer la vie, en passant par là bien sûr, je vais vous retrouver directement à la trapounette, ça ira plus vite, mais voilà les enfants, nous sommes à l'intérieur, et donc ce n'est pas un gymnase mal éclairé, c'est donc une très bonne nouvelle, parce que notre visite se poursuit, ici même avec un classique, désormais la zone technique, dans l'entrée, de l'entrée de maintenance de l'abri, avec les établis le long du mur de part et d'autre, de la petite pièce d'entrée, où vous avez l'établi de chimie, de bricolage de ce côté-ci, vous avez même le poste de brassage, ainsi que le poste d'armure assistée de l'autre, et une douche, il y a un symptomatique sur ma droite, et il y a une douche sur ma gauche, c'est la totale, bon alors les fils électriques qui pendouillent un peu partout, tout autour, c'est pas très saillant je dois dire, mais ma foi, le rendu de la pièce par contre, côté lumineux, est assez sympa pour plusieurs raisons, on sent qu'il a été travaillé, on sent qu'il a été travaillé, vous avez les deux ampoules, qui sont style ampoule de cage, qui sont au mur devant nous, au bout, qui elles sont posées d'origine dans le jeu, et il a joué, parce que c'est deux lampes, il a joué avec la luminosité, parce que ces deux lampes, elles éclairent jaunes, et lui il a rajouté des rampes de lampes stalactites, il y en a toute une série, il y en a trois, six, sept, huit, il y en a sans doute huit, huit au plafond, ce qui donne le côté bleuté tout en haut, bleu et jaune, les couleurs Voltec, je ne sais pas si c'est volontairement pour appeler Voltec, en tout cas je pense que c'est fait exprès ce jeu de lumière, moi aussi j'avais essayé de faire pareil, du jaune et du bleu, c'est parfait, parce que contrairement à la vraie vie, où le jaune et le bleu vont se mélanger, pour donner un vert infâme, et bien ici les lumières ne se mélangent pas, et ça c'est très bien, on a donc le jaune et le bleu bien différenciés, je trouve que le rendu est plutôt pas mal, plus les affiches lumineuses sur le côté, de nouveau les ampoules de cage derrière, c'est bien réalisé niveau ambiance lumineuse, on va aller voir le reste de la pièce, les enfants quand je passe, qu'est-ce que je vais trouver ? Un long couloir, avec des globes lumineux au plafond, des lampadaires, des lustres en forme de boule, vous avez des pans de murs de chaque côté, couleur crème, la tapisserie avec des affiches, notamment à gauche les affiches sur le tricentenaire, 1776-2076, Rebuil de l'Amérique, et de l'autre côté on est sur les aliens, with the flatwoods, on compte le monstre de flatwoods, et les invasions venues des étoiles, incroyable, ce sont nos aliens, vous les reconnaissez, tels qu'on a, à les détruire au-dessus du capital de Charleston, et puis ensuite on a des zones, D, E, F, A, B, C, alors je ne les aurais pas rangées dans cet ordre-là, moi ces box, ça paraît un peu étrange d'aller dans ce sens-là, j'aurais mis, déjà on lit de gauche à droite, donc j'aurais mis A, B, C à gauche, et j'aurais mis D, E, F en revenant, pour être dans la suite, mais là c'est un peu bizarre comment c'est fait, mais ce n'est pas grave, on va faire avec box A, c'est un petit bureau, un peu à l'ancienne on va dire, parce que c'est beaucoup de bois, c'est un vieux buffet, il n'y a rien dessus, c'est un vieux bureau, il n'y a rien dessus non plus, il y a des râteliers d'armes, il n'y a rien dessus, ça, ça sent quand même le bug d'affichage un petit peu, et le mannequin il est nu également, ça sent quand même aussi un peu le bug. Juste à côté, on est dans un style beaucoup plus moderne pour ce deuxième box, avec console électronique, tableau scientifique au mur, et un nouveau mannequin, dans le box C, on revient de nouveau sur du plus ancien, avec un bureau, ok, c'est des petites zones de travail, c'est un open space je dirais, avec monsieur Ilhamine Kegoul, il ne veut pas qu'on le reconnaisse, c'est pour les droits à l'image, tout ça, il ne veut pas, donc je respecte son droit à la vie privée, et dans ce coin-là, il y a un vieux tapis moche, comme un pouce au sol, avec, oui, canapé en, les deux forment un angle, avec un fauteuil Voltec très joli en face, et une petite télévision, surmontée d'un ventilateur, ici aussi on s'installe de bon matin, ou pourquoi pas l'après-midi, ou pourquoi pas le soir, peu importe votre meilleur moment, pour déguster les épisodes d'Ajour 1 Com, d'ailleurs, si vous pouviez me dire, dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous regardez votre épisode, à quelle heure vous préférez regarder votre épisode quotidien, est-ce que c'est dès le matin, quand vous vous levez, en mangeant vos biscottes, et en buvant votre chicoré, est-ce que c'est, enfin, quand papy a sorti la vidéo tôt le matin, ce qui est moins évident en ce moment, mais ma foi, ça arrive, est-ce que vous préférez le faire entre midi, entre midi et deux, pendant votre pause déjeuner, est-ce que vous préférez le soir, ou goûter en rentrant, vous détendant, en buvant un petit apéro, ou est-ce que vous préférez le faire le soir, dans votre lit, avant d'aller dormir, ou à tout autre moment, n'hésitez pas, dites-le-moi, partagez votre manière de consommer un jour un camp, ça m'intéresse grandement, dans cette pièce, il n'y aura pas grand chose, grand chose au final, parce qu'on va retrouver d'autres boxes, ici c'est un peu plus scientifique, avec la boîte à gants de laboratoire, c'est-à-dire l'espèce de caisson fermé, étanche hermétique, dans lequel on fait des expériences, en glissant ses mains dans les manchons qui sont ici, c'est comme ça que les accidents de laboratoire arrivent, après on a un autre box, vitrine vide, et puis un fauteuil, on sent que c'est un peu répétitif, et qu'il n'y a pas trop forcément d'idées supplémentaires, et là, il y a une porte vers un autre abri, les enfants, c'est-à-dire vers un hall d'entrée d'abri fortifié, mais nous, nous allons nous arrêter ici, pour aujourd'hui, je vais aller m'installer dans le canapé, et je vais aller consommer mon épisode d'un jour un camp, du jour, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, puisque quand j'enregistre, en ce moment je prends un peu d'avance, parce que je vais partir, je vais partir d'un point de vue professionnel, la semaine prochaine, je ne serai pas là pendant toute une semaine, donc il faut des épisodes, j'espère que j'aurai le temps d'avoir assez d'épisodes, pour la semaine complète, nous verrons cela, sinon vous aurez peut-être une ou deux petites rediffusions, la semaine prochaine, mais je vais tout faire, pour éviter cela, voili voilou, l'entrée fortifiée d'abri, si elle est intéressante, si il y a matière, vous la verrez bien évidemment, demain, sinon, et bien nous partirons sur toute autre chose, j'espère que cet épisode vous aura plu, je s'espère que vous aurez bien aimé, comme moi notamment, la toute petite maison, ce qui est petit et mimi, et c'en est encore une preuve, l'agencement général, la déco autour de tout ce qui est agriculture et plantation, ça c'était sympa les petits incubateurs, vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, vous pouvez laisser le petit pouce bleu, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche, vous pouvez laisser le commentaire, moi je vous fais tout tout plein de gros gros bouts, je vous souhaite une excellente journée, un très bon credi, et je vous donne rendez-vous naturellement dès demain matin, pour un nouvel épisode d'Un jour un camp, c'était Papy, on live from the Appalach, à vous les studios, ciao !